Nous saluons tous nos bien-aimés frères et sœurs par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont pronunciés en ligne aussi, nous les saluons par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi quelques frères et sœurs qui sont venus de loin de près, qui ont été invités pour prendre part à cet éveilement. Nous leur souhaitons vraiment la bienvenue. Et nous leur disons qu'ils s'est sentis très à l'aise, car nous sommes par la présence de notre Dieu. Et nous estimons chaleureusement votre présence. Et nous croyons que le Seigneur nous bénira tous ensemble. Et nous avons aussi par lui-nous quelques serviteurs de Dieu. Je vais un moment, après la lecture de quelques écritures, leur laisser simplement le temps de servir l'Assemblée. Parce que nous voulons consacrer beaucoup de temps à la prédication de la parole. Nous croyons que le Seigneur a pu ramener parmi nous notre frère Moïse de l'Assemblée du Centre Missionnaire de Lupelle à Kinshasa. Et c'est par lui que le Seigneur nous parlera. Nous avons aussi au bout de nous notre frère Jean Bosco de Breda, de La Hollande. Et le Seigneur nous bénisse richement. Nous avons notre frère Inaudi Bokamoa, de l'Assemblée d'Orléans. Que le Seigneur nous bénisse aussi richement. Amen. Et il y a aussi notre frère Mika, de l'Assemblée d'Orléans. Que le Seigneur nous bénisse aussi richement. Amen. Et déjà par rapport au troisième couplet, je vais lire deux, plutôt trois passages de l'Écriture. Je ne veux pas les commenter ou laisser la place à mon frère qui prêchera la parole. Pour que le Seigneur puisse nous donner tout ce que lui-même le Seigneur lui a donné de nous dire. Nous allons lire dans 2 Coréthiens, chapitre 5. Je vais vous inviter à venir. 2 Coréthiens, chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 15. Nous lisons la parole des Jules. Amen. Car l'amour de Christ nous presse de tous les côtés. Amen. J'ai dit de cette manière. L'amour de Christ nous presse de tous les côtés. Parce que si nous estimons, parce que nous estimons plutôt que si un seul est mort pour tous, tous donc nous sommes morts. Amen. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Merci. Donc nous voyons déjà par ce passage que la vie des consécrations est basée sur l'amour de Christ. Si nous avons bien compris ce qu'il a fait pour nous, aucun de nous ne gardera sa vie pour lui-même. Ainsi, nous allons prendre en Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1. J'aurais voulu avoir la version français courant, mais je n'en ai pas. Jérémie, chapitre 1, verset 4 et jusqu'au verset 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je t'y connaissais. Amen. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Amen. Je t'avais établi prophète d'Inaçon. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un gênant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un gênant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu leur diras, tu diras, pardon, tout ce que je t'ordonnerai. Dieu appelle les hommes. Les adultes, les jeunes, les enfants. Et c'est lui qui appelle. Ne dis pas que tu les gènes. Il s'agit de la réunion des jeunes, que le Seigneur nous parlera. Amen. Allons dans 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3. Le verset 1er jusqu'au verset 8. Disons même jusqu'au verset 10. Les jeunes hommes, Samuel, étaient au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. La vision n'était pas fréquente. En ces mêmes temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La langue de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche des dieux. Alors, le Seigneur appela Samuel. Il répondit, « Mais voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. » « Retourne tes couches. » Et Ilana s'est couché. Le Seigneur appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retour tes couches. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Le Seigneur appela de nouveau Samuel. Pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Mais voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était le Seigneur qui a appelé Samuel, l'enfant. Il dit à Samuel, « Va, couche-toi. » Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Et Samuel alla se coucher à sa place. Le Seigneur vint et se présenta et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier courtement pour recommander ce moment entre le Seigneur. Après, je vais inviter le frère de Moscou, le frère Inaudit, le frère Inaudit, le frère Inaudit, pour saluer l'Assemblée. Et après, nous allons laisser la place à la prédication de la parole. Nous allons prier courtement pour recommander ce moment. Dieu, l'homme de la Présidente, tu appelles en tant que sens. Pierre, l'homme de sa prédication de la Présidente, répandez-vous, que chaque épouse soit baptisé dans le Seigneur Jérusalem. Et vous laissez-vous le nom du Saint-Esprit, car ce dompile est pour tous ceux que Dieu appellera à nous. En nom, Seigneur, au Jésus, tu appelles, tu appelles même aux jeunes. C'est ainsi que, Seigneur, nous sommes là, ô Dieu. Nous entendons, pour ne pas nous parler. Pour nous, révélez, Seigneur, à notre mission, à notre service et à notre vie, et nous conséterons la vie à toi, Seigneur. Vénile, vous êtes à l'auteur de mon cœur, qui nous parlera. Place dans ta bouche les paroles à février pour cette jeunesse, ô Dieu. Pas seulement dans cette jeunesse, mais aussi pour nous tous, Seigneur. À notre croyant, nous n'ont pas fait, selon tes instructions. Le monde est corrompu, Seigneur. Rêle, ici, à la peur, tu as un peuple, un reste, que tu as mis à part. Et avec eux, je vais travailler, tu vas chercher ton homme de la réaction. Viens nous parler, et est-ce que chacun de nous, au nom qui est de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse, que Dieu vous assoie. Je vais inviter mon frère Jean Bosco pour saluer l'Assemblée. Le frère Naudit, Frère Luka, va-t-il saluer l'Assemblée ? Que le Seigneur bénisse richement. Comme nous l'avons entendu, nous sommes dans la joie de pouvoir être rassemblés comme un seul homme pour écouter les paroles de notre Dieu. Notre joie est grande de pouvoir voir toute la jeunesse rassemblée. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Dans ces temps où le monde est perverti, mais Dieu a un peuple. C'est vraiment même. Un peuple qui demeure dans sa parole. Oui, amen. Un peuple qui croit sa parole. Oui, amen. Et un peuple qui veut vivre dans ses voies. Voilà pourquoi nous voulons écouter les paroles de sa bouche. Oui, amen. Pour que nous puissions marcher comme des véritables enfants des lumières. C'est vraiment, amen. Que Dieu ouvre l'entendement de chacun. Amen. Qu'il accorde à chacun une bonne écoute. Oui, amen. Afin qu'en répartant de ces lieux, nous puissions réellement être l'écriture de Philippiens que mon frère l'envoie cité, des flambeaux qui brillent au milieu d'une génération télégresse. Que Dieu vous bénisse richement. Qu'il bénisse en salle de cœur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes tous venus pour écouter. Oui, amen. Et sa vie s'est dit, comment les jeunes hommes rendra-t-ils puissent se sentir? Oui, amen. C'est en marchant selon tes conseils. Oui, amen. Que le Seigneur puisse encore nous indiquer. Oui, amen. Que nous préparez nos cœurs pour son grand et tout. Oui, amen. Nous sommes tous jeunes. Oui, amen. Et nous sommes là pour écouter. Oui, et Dieu nous bénisse tous. Amen, amen. Oui, amen. Voilà. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue par cette parole de Matthieu, chapitre 28. Au verset 18, il est écrit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, à l'effet de toutes les nations, des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous sommes là pour recevoir ce que le Seigneur a prescrit pour nous. Et pour cela, il a donné aux uns comme, aux autres comme, pour notre perfectionnement, en vue de l'œuvre du ministère. Et pour que nous soyons à la statue de Jésus-Christ. Et pour cela, nous sommes ici. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse et serviteur. Amen. Merci. Je vais chanter un dernier cantique avant que les familles s'accrochent. C'est dans le fascicule. Faites-nous connaître bien le mouvement. Cette fois-ci, c'est dans le fascicule. Donc, cette fois-ci, il y a aussi bien mon âme qui réclame. Oui, Amen. Sinon, si nous ne l'avons pas, au niveau de la vidéoprojection, nous avons le fascicule. C'est à la page 10. Et on va chanter cette beau cantique dans un esprit de méditation. Tout en s'éressant, comprégné par cette parole. Et à la fin du quatrième couplet, le frère Mounis s'accrochera. Et à la fin du quatrième couplet, le frère Mounis s'accrochera. Et à la fin du quatrième couplet, le frère Mounis s'accrochera. Et à la fin du quatrième couplet, le frère Mounis s'accrochera. Est-ce que nous avons tous le fascicule ou pas ? Mais chantez, nous sommes des vivants. Oui, c'est vrai, Amen. Chantons avec beaucoup de vivacité, mais dans un esprit de prière, parce que ce n'est pas simplement un cantique, mais c'est aussi notre prière. C'est vrai, Amen. 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 Tiens, mon âme, Te réclame, car c'est toi qui m'as acheté. Pour te suivre, je te livre, mon cœur est sans péché. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Dans Daniel, chapitre 12, verset 4, verset 8 à 10. Daniel, chapitre 12, verset 4. C'est parti ! Il répondit, « Amen. Il y a un frère, il y a un frère qui a posé des questions sur le livre « C'est l'aide et ses sceaux. » Il y a un frère, il y a un frère, il y a un frère et ses sceaux. Il y a un frère, il y a un frère, il y a un frère et ses sceaux. Il y a un frère, il y a un frère, il y a un frère, il y a un frère. Il y a un frère, 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 il y a un frère. un peu de mots on ne va pas s'étendre là dessus les livres étaient en forme de rouleaux ce n'était pas un livre comme celui ci non c'était sous forme de rouleaux c'est à dire on enroulait comme ça il y a un petit bout qui dépasse ici on ferme c'est la fermeture là qu'on appelle le saut vous suivez alors maintenant il y en avait comme ça sept regardez ça c'est le premier saut la fermeture est ici ici aussi dedans deuxième saut troisième quatrième cinquième sixième et septième maintenant le frère renard n'a pas ouvert les sauts c'est l'agneau frère renard comme tous les hommes n'est dans le péché n'était pas digne de tenir les livres de la rédemption et ouvrir le sou l'agneau c'est le 10 alors apocalypse chapitre 5 premier verset puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors c'est l'aide de cette saut et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte qui a dit d'ouvrir les livres d'avant que les sauts et personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la paix n'est plus ouvrir les livres ni les regardent et amène alors vous devez comprendre tout de suite que ce livre là ce n'est pas la bible parce que la bible vous l'appeliez vous la regardez vous pouvez lire les livres scellés c'est le mystère de la rédemption mais le mystère de la rédemption est écrit dans la c'est pourquoi quand ce mystère est révélé les livres tout entier est révélé parce que c'est un mystère le mystère est dans la bible en ouvrant le mystère la bible s'ouvre aussi alors lorsque le livre est ouvert qui est le mystère de la rédemption nous devons connaître qui est le rédempteur quel prix qui a été payé pour notre rédemption amène et qu'est ce qui a été racheté et donner aux rachetés nous devons connaître ces choses voilà pourquoi j'ai lu daniel 12 daniel 12 verset 4 toi beniel tiens secrètes ses paroles et scelles les livres jusqu'au temps de la fin plusieurs allons les lirons et la connaissance augmenter dit amène à cet amène remarqué dieu voulait donner la connaissance de sa volonté à son peuple au temps de la c'était son plan dieu voulait ôter l'ignorance de sa volonté parce qu'il est écrit mon peuple péri faute des connaissances le peuple ignore qu'est ce que dieu veut dans notre temps comment il faut se conduire dans tel ou tel cas vous voulez vous marier ne le faites pas comme vous pensez parce que dieu lui-même s'élevé pour révéler sa pensée sur les choix d'une épouse vous ne pouvez pas agir comme vous voulez dieu ne voulait pas que nous puissions agir comme si on n'a pas entendu la vérité le livre est ouvert la bible dit plusieurs les liront remarqué qu'il n'est pas dit tout le monde les lira non 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 l'appareil de dieu est envoyé au peuple des dieux ça se ramène la volonté de dieu est révélée au peuple des dieux c'est pourquoi les autres continueront à faire ce qu'ils veulent mais vous ne faites pas ce que vous voulez ça se ramène merci mon dieu alors la connaissance augmente dans le naturel dans le naturel vous voyez que la connaissance de beaucoup de choses a augmenté oui la nouvelle technologie des sécies ainsi de suite l'homme est allé au bel art mais dans le royaume des dieux la connaissance du plan des dieux la connaissance de la volonté des dieux pour les parents pour les enfants pour les mariés allait augmenter en le faisant Dieu voulait ôter la confusion au milieu du peuple c'est pourquoi Joël dit on va revenir dans Daniel Joël dit c'est quelqu'un dans la confusion il ne sera pas bien agi Joël dit à partir de ce 23 et vous enfin les siens soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'éternel votre dieu car il vous donnera la pluie en son temps il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison comme autrefois les airs se rempliront de blé et les cuves les gorgeront de mou et d'huile je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauteraine les jéréques les asies et les kazanes ma grande armée que j'avais envoyé contre vous vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'éternel votre dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confession Amen Ecoutez moi très bien aujourd'hui si vous voulez prendre une décision une orientation et référez-vous à la volonté parfaite de Dieu Amen les anges passés n'avaient pas la connaissance de toute la volonté de Dieu ils ont marché dans la confusion oui mais Dieu s'est enlevé pour révéler chaque détail de son plan c'est pour enlever la confusion ce qui fait que aujourd'hui ayant la parole de l'évangile éternelle oui Amen nous marchons dans la nuit ça c'est moi Amen merci mon Dieu si quelqu'un n'a pas un bon coeur pour aimer la volonté parfaite de Dieu ça c'est son affaire ça c'est son affaire Dieu n'a qu'une seule volonté c'est la volonté parfaite la volonté permissive n'est pas la volonté de Dieu c'est votre propre volonté Dieu vous donne de faire votre propre volonté et lisez dans la Bible tous ceux qui ont suivi la volonté permissive n'ont pas reçu la bénédiction de la part du ciel il a fait la volonté de son coeur c'est tout Dieu est comme une colonne il ne bouge pas sa volonté demeure éternelle nous nous devons supplier Dieu pour nous ramener à sa volonté et hanté de nous toute résistance sans volonté parfaite merci mon Dieu Amen il n'y a pas la vérité pour une église et une autre pour une église je réponds directement au frère qui a posé une question ici est-il permis à un frère pendant la période dite des fiançailles de pouvoir et renoncer au vœu de mariage c'est une chose claire sur laquelle le Seigneur a parlé avec beaucoup de clarté parce que avant de prendre le vœu ou de faire un vœu donnez-vous même 10 ans pour être certain que c'est la volonté Dieu ne va pas changer l'évangile à cause de vous non, non, non non, non non, non, non si on fait des choses précipitamment on tombe dans le pied vous allez tomber dans le pied nous verrons ceci en détail qui est voulant dans ce que nous allons voir nous croyons tous que lorsque le Seigneur viendra il prendra seulement son épouse il s'agit réellement de quelle épouse car nous remarquons aujourd'hui plusieurs courants de doctrine même dans le message effectivement il fallait qu'il y ait plusieurs courants oui, ça c'est vrai c'est bien qu'il y ait des courants de doctrine oui, oui, c'est vrai Amen mais l'épouse du Seigneur ne suivra pas d'autres le Seigneur n'a qu'un seul chemin c'est sa parole et Jésus a dit je suis le chemin la vérité est la vie c'est vrai c'est vrai l'épouse ne va pas s'égarer dans les interprétations des hommes et je vous dis c'est vraiment très bien dans toutes ces orientations là s'il y a un membre de l'épouse Dieu le sortira ça c'est vrai Amen l'épouse sera pure l'épouse sera unie l'épouse sera remplie de l'amour de Dieu l'épouse soutiendra toujours avec et l'épouse s'attiendra aux églises ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est ça Daniel 12 Jésus Jésus il n'y aura plus de confusion parmi mon peuple pas parmi tout le monde ailleurs il y aura de confusion mais parmi mon peuple il n'y aura pas de confusion Daniel 12 verset 8 J'ai entendu mais je ne compris pas et j'ai dit mon Seigneur qu'elle sera l'issue de ces choses il est répondu va Daniel car ses parents seront tenus secrètes et scellés jusqu'au temps de la fin dit Amen voilà pourquoi les livres ne devaient pas être révélés au deuxième âge troisième âge quatrième cinquième sixième âge le Seigneur a dit au temps de la fin oui elle devait être révélée dans notre âge nous sommes dans l'âge de l'Odyssée c'est le dernier âge de l'Eglise c'est dans cet âge que Jésus reviendra et le frère Madame disait quand vous verrez que l'Eglise donne l'impression d'être faible c'est en cet âge c'est en cet âge Dieu est fidèle Amen alors verset 10 avant la longue verset 10 écoutez-moi bien il dit quand ces paroles seront tenus secrètes et scellés jusqu'au temps de la fin ce sont les paroles qui sont dans le livre oui Amen le mystère dont nous voulons avoir la révélation ce sont les mystères écrits dans la Bible Amen 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 et je vous dis que le mystère de la rédemption est décrit dans la Bible c'est pourquoi Dieu l'a révélé oui c'est ce qui fait que l'Apocalypse chapitre 10 un frère a posé une question là-dessus excusez-moi j'ai je voudrais voilà voilà le frère pose la question comme celle-ci comme celle-ci voilà qu'est-ce qui se passe dans le livre d'Apocalypse 10 Apocalypse chapitre 10 Christ dans l'Apocalypse 10 vient seulement réclamer sa propriété non non il fait valoir il fait valoir son droit sur la création qu'il a rechétée quand l'Apocalypse 10 s'accomplit le Seigneur est déjà revenu il a réclamé l'épouse il a réclamé l'épouse ce n'est pas un Apocalypse 10 qui réclame l'épouse non non je crois que vous comprenez c'est que j'ai trouvé oui parce qu'Apocalypse 10 Jean a vu l'ange avec une couronne une allez-y c'est peu de temps ça nous aide l'histoire regardez Apocalypse 10 j'ai vu l'autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colons de feu dans certains milieux du message ils disent que cet ange s'est fait balade non et non l'ange de l'Apocalypse 10 c'est le Seigneur lui-même c'est sa mère c'est sa mère d'ailleurs pour être sûr que le Seigneur regardez la description de son état de gloire c'est comme en Apocalypse 10 1 2 il a l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel au dessus de sa tête là il se révèle en tant que l'ange de l'alliance en tant que l'ange de l'alliance il se révèle à Israël parce que pour nous celui qui a conclu l'alliance n'est pas un ange c'est l'agneau de Dieu merci mon Dieu ça c'est merveilleux il tenait dans sa main un petit livre ouvert ces détails montrent que ce n'est pas au moment où il descend qu'il ouvre les livres non quand il descend l'Apocalypse il dit les livres avaient déjà été ouverts maintenant il n'amène pas les livres scellés il amène les livres déjà ouverts c'est que cet événement se passe après le ministère de Febana oui c'est vrai oui bien sûr oui oui mais tu vas écouter il posa son pied droit sur la main et son pied gauche sur la terre il n'a pas réclamé je vais vous faire la différence entre réclamer l'épouse réclamer l'épouse et rendre témoignage que toute la création je l'ai racheté c'est ça c'est ça la différence que je dis en Apocalypse il dit ici quand il pose le pied sur la main sur la terre il le rend témoignant que je suis propriétaire du ciel et de la terre j'ai payé le prix ça m'appartient mais remarquez quand ceci a eu lieu il doit remonter au ciel parce que l'épouse est encore au ciel il doit rester au ciel pendant trois ans et demi avec l'épouse il ne reviendra pour Israël que pour la guerre dans Maguedon et ramener l'épouse pour le millénium il doit avancer trois et les clients ils voient fort comme ils rugaient un lion quand ils criaient les saintes honneurs qui l'entendent leur voix et quand les saintes honneurs ils furent entendent leur voix j'en ai écrit les saintes honneurs du ciel une voix qui disait celle-ci qu'on dit les saintes honneurs et ne l'écris pas c'est la même voix qu'il lui a dit l'Apocalypse chapitre 1er c'est que tu vois écris-le dans un livre en voix où c'est écrit mais en ce qui concerne les tonnerres la voix des tonnerres la même voix du Seigneur lui dit n'écris pas ce qu'on dit les sept tonnerres remarquez il faut faire la différence entre l'explosion que Frère Branham a entendu dans sa vision quand il a vu la constellation d'anges descendre le prendre il donnait l'ordre de rentrer à l'affaire de son ville pour pouvoir ouvrir les livres de Seigneur et les voix de cette tonnerre ce que Branham a entendu n'était pas les voix de cette tonnerre non mais ici l'Apocalypse dit ce sont les voix de cette tonnerre mais il a fait sortir ça quand remarquez quand il a ouvert les sept seaux il a révélé son attribut de l'agneau en tant que rédempteur mais ici il se révèle en tant qu'union en tant qu'union de l'attribut de Jésus il est le roi d'Israël et il sera le roi de toute la salle et les seuls qu'on est feront entendre leur voix lorsque le Seigneur se révélera en tant qu'union de l'attribut c'est ça pas en tant qu'union en tant qu'union en tant qu'union de l'attribut de Jésus Amen bon revenons je crois que le frère il y a beaucoup de choses à dire là dessus mais il y a quand même de grandes pensées pour avancer verset 10 à Nierdoux plusieurs seront purifiés blanchis et épurés dit en même alors nous revenons au verset que le frère Inoghi a cité le psaume 119 psaume 119 c'est merveilleux la parole du Dieu nous allons lire le verset 9 au verset 11 comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier la réponse en se dirigeant d'après ta parole Amen Amen Frères bien-aimés la sainteté la pureté viennent de la parole ça c'est vrai une parole mélangée amène aussi l'impureté de Dieu la pure parole de Dieu sanctifie les vies et nous vivons dans un monde souillé vous savez ce monde est beaucoup plus dangereux encore pour les jeunes parce que l'ennemi a imaginé des choses qui attirent les jeunes ça y est dans leur nature pour nous dire à Timothée fuis les passions de la jeune c'est vrai à la nature des jeunes sont attachées les passions sont attachées les passions maintenant Satan Satan n'est pas bête non Satan est intelligent il a imaginé quelles sont les choses parce que si Satan veut détruire la société il doit attaquer le jeune ce sont eux qui prendront la relève il a imaginé un système qui favorise la nature des jeunes à s'éloigner de la volonté de Dieu l'internet et vous avez un petit appareil comme celui-ci vous avez le monde c'est pourquoi Frère Fong disait ça nous le disons aux Croisiens que l'internet ne vous soumette pas sa volonté c'est vrai Amen merci mon Dieu Amen c'est très important mais maintenant ici il dit sans se dire Jean d'après ta parole c'est que si vous voulez marcher dans les voies droites du Seigneur venez à la parole Amen Amen parce que la parole de Dieu est une loi de purification c'est vrai le Seigneur a dit en rapport avec notre temps que je répondrai sur vous et vous serez pire il dit même je vous purifiez de toutes vos sujets et de toutes vos humains alors le jeune homme ne peut rendre pur son sentier qu'en ses dirigeants d'après la parole du Seigneur verset 10 je te cherche de tout mon cœur ne me laisse pas égarer loin de tes commandements ça doit être la prière de tous jeunes Amen Amen ça doit être la prière de chacun de nous il y a encore plus de jeunes qui aspirent à la vie de pureté qui aspirent à la marche avec le Seigneur ne me laisse pas égarer l'un de tes commandements alors laissez-nous je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi que Dieu le fasse et il l'a dit dans la nouvelle alliance je crierai ma loi dans votre esprit le mettrai dans votre cœur c'est-à-dire l'appel cet après-midi venez à la nouvelle alliance l'alliance de Dieu avec son peuple Dieu mettra sa parole en vous et vous serez rendus capables de la mettre en pratique Amen Amen Deuteronome Chapitre 6 Verset 4 verset 7 Écoute Israël l'éternel notre Dieu est le seul éternel Amen Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur de tout ton âme et de toute ta force Amen Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur Amen Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parieras quand tu seras dans ta maison quand tu iras en voyage quand tu te coucheras et quand tu te lèveras Amen Amen Ici il y a la responsabilité des parents ici Nous parlons des enfants nous parlons des parents Oui Les parents ont une grande responsabilité dans la manière dont il faut instruire éduquer les enfants Dans l'Ancien Testament il était dit d'éternel les choses cachées sont à l'éternel mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants afin que nous les mettions en place Amen La parole La parole de Dieu qui nous est révélée aujourd'hui n'est pas seulement pour les parents c'est aussi pour les enfants Dieu vous tiendra responsable d'avoir connu la vérité et de la voir l'épuisée Ici il faut inculquer aux enfants la volonté de Dieu révélée Amen Dieu t'amène Amen Et vous les enfants nous allons le voir vous devez écouter Si vous êtes de Dieu vous devez écouter Amen Lorsque un père croyant voit son fils faire des choses honteuses ou sa fille il cautionne ces choses lui est croyant il devient responsable devant Dieu c'est la parole qu'un enfant écoute ou qu'il n'écoute pas dites-lui la volonté de Dieu Amen Quand les choses ne marcheront plus Dieu ne va pas obtenir responsable de ce qui est arrivé parce que vous avez parlé votre responsabilité c'est de parler mettez devant les enfants la volonté de Dieu révélée Amen 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 Si l'enfant se révolte il va suivre une autre voie il répondra répondra devant Dieu Oui Amen Mais parce que nous parlons de la responsabilité des parents mon frère a lu l'histoire d'Elie sa mère Un sommaire chapitre 3 Élie servait Dieu dans le temps Il a eu des enfants pervers La Bible utilise les mots pervers Ces enfants ne suivaient pas les voix du Seigneur Qu'est-ce qui est arrivé Le jugement a été prononcé sur Élie sa maison par ce jeune homme Samuel de la part de Dieu Mais vous savez plus tard Samuel qui a servi le Seigneur à côté d'Elie il a vu les égarments des enfants d'Elie Lui aussi a jugé Élie dans son cœur Ce qui a fait que quand il est devenu adulte il est allé se marier Il a eu des enfants Les enfants ont fait la même chose que les enfants d'Elie Bien-aimés dans le Seigneur Ne jugez pas les autres Amen Ne jugez pas Par amour Même quand vous voyez quelque chose qui ne va pas recommander au Seigneur Avec amour Avec compassion Si vous commencez à dire Voyez mes enfants ne sont pas comme les enfants les autres Attendez ça va vous revenir C'est ça Ça va vous revenir C'est ça Tout est grâce Tout est grâce Quand on est encore jeune on porte trop de jugements sur les choses Devenez grand Vous jugez ceux qui ont des pommes dans le foyer Mais devenez grand Entrez dans le foyer Si vous allez supporter Si vous allez supporter les paroles de la femme Si vous allez supporter les caprices de l'homme Ne jugez pas d'une manière hâtive Amen Remettez-vous au Seigneur Car tout est grâce Mais maintenant Regardez l'actitude de lui Prenez un sommaire Voilà pourquoi Dieu n'a pas été d'accord avec Élie Un sommaire chapitre 3 Vous êtes là ? Oui J'ai lu le verset 12 En ces jours C'est Dieu qui parle à Élie par sa main J'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison Je commencerai et j'achèverai Il n'y aura pas de recours Vous avez bien lu ? Oui Alors maintenant chapitre 2 Commençons par le verset 12 Élie était foragé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de toute Israël Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'Assignation Et lui leur dit Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions Non mes enfants Ce que j'entends dire n'est pas bon Vous faites pêcher le peuple de l'éthéné Vous remarquez il est tenté de s'y plier C'est comme quelqu'un Et lui Il parle comme ça Une histoire grave C'est comme s'il suppliait les enfants Ainsi de suite Non Il n'a pas montré l'autorité que Dieu lui a donné contre le mal que ses enfants faisaient Maintenant regardez les jugements de Dieu Verset 29 Pourquoi voulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure Et nous voulons que tu honores tes fils plus que moi afin que vous ingressez les prémices de toutes les offres d'Israël mon peuple C'est pourquoi voici ce que dit l'éternel et Dieu d'Israël J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité Et maintenant dit l'éternel loin de moi Car j'honorerai celui qui m'honore Mais ceux qui me méprisent seront méprisés L'affaire était terminée il n'y avait plus de réponse C'est ça Qu'est-ce que nous voulons apprendre ici En tant que parent Je dois être attentif aux actions des enfants Si vous voyez une conduite qui n'est pas selon la volonté de Dieu Il faut lui parler Amen Amen Merci Ne vous mettez pas du côté du mal Ça ne marchera pas J'aimerais que mon fils me haïsse moi Parce que tu lui dis la vérité Et ne pas lui dire la vérité être coupable et le vainque Oui C'est de ça qu'il s'agit Maintenant nous sommes dans Ephésiens Chapitre 6 Verset 1 à 4 Suivons Enfant Obéissez à vos parents Amen C'est nous le Seigneur Amen Car cela est juste Amen Vous êtes devenu un malabar grand Votre père est tout court petit Avec la barbe Il a même oublié de couper de force Vous avez un grand diplôme à la maison Vous avez beaucoup de connaissances Et vous méprisez votre père votre mère Dieu ne laissera pas passer cela comme ça Non Non Parce que vous n'êtes pas venu au monde par vous-même Non Non Votre père tel qu'il est là C'est lui que Dieu a choisi pour vous enjambler Oui C'est vrai C'est vrai Votre mère qui marche déjà courbée Mais elle est courbée pourquoi ? Le poids de la grossesse qu'elle a portée de toi Maintenant elle est tout en malade Tout en malade Le bassin ne tient plus C'était le poids Ton poids qui l'a porté De quel droit tu peux la mépiser Tu peux le mépiser Tu n'as pas les droits de le faire Et parce que tes choses ne marchent pas correctement il est devenu sorcier Parce qu'il est devenu vieux il est sorcier Mais les sorciers vous craignez les sorciers ? Non Non Mais ils pouvaient vous manger entre guillemets quand vous vous étiez petit non ? Tu as grandi tu as terminé les études tu dis c'est le gars c'est une sorcière Elle ne peut rien recevoir de moi Mais examinez la parole de Dieu Qu'est-ce que Dieu te recommande ? C'est ça Je vais arriver là Écoutez Écoutez-moi bien Je lis le verset 2 Honore ton père et ta mère C'est le premier commandement avec une promesse Quelle est la promesse ? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre Amen Je t'envoie Amen Dieu ne change pas Amen J'inscris toujours les jeunes je les dis si vous devez passer des niveaux à un autre Tu as toujours besoin d'un escalier une échelle N'est-ce pas ? Oui Vos parents sont la première échelle Oui Comment allez-vous arriver là où vous êtes devenir un homme dans la vie devenir un responsable dans la vie s'il n'y avait pas les parents pour vous porter Je connais un homme qui a demandé à son père Demande-moi ce que tu veux je vais le faire Son père lui a dit écoute mon fils tu veux ? Tu veux ? Oui je veux Il pensait que papa allait demander une maison une belle voiture Il a dit écoute mon fils Quand il était tout petit je me rappelle une nuit je n'ai pas dormi Tu as fait la fièvre on pensait que tu mourrais tout de suite Alors moi c'est le maïs un jour il nuit d'insomnie que j'ai fait Rien que ça Rien que ça C'est quand on devient parent qu'on fait la responsabilité C'est pourquoi Dieu à l'égal des enfants qui n'obéissent pas qui n'en ont pas leurs parents Dieu apportera son jugement certain à moins de se répentir et de bénir à Dieu Au nom de ton père et ta mère c'est le premier commandement vous pouvez ne pas être chez votre propre père votre propre mère à cet instant là ceux qui vous gardent sont une échelle que Dieu a placé oui ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est une échelle il faut le respect la considération il faut honorer les enfants il n'y aura pas un ex-père même mort tu es toujours il y a j'ai bien des terres une ex-mère non une ex-femme oui ex-père ex-mère il n'y en a pas mon ex-fils il n'y en a pas tu es mon fils que tu sois bon ou mauvais tu es mon fils c'est sûr des riches bénédictions que Dieu a donné à l'homme qu'il ne peut pas m'épliser maintenant vous voyez les promesses qui sont liées à l'obéissance à l'honneur fait aux parents vivre longtemps et réussir dans tout ce que vous entreprendrez vous serez donc heureux c'est Dieu qui l'a dit et Dieu le fera maintenant écoutez Israël a interprété cette parole quelque part mais je suis dans Marc Marc chapitre 7 est-ce que ça va ? oui vous suivez ? oui Marc 7 verset 10 à 13 car Moïse a dit honore ton père et ta mère et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort mais vous vous dites c'est un homme dit à son père ou à sa mère c'est dont je répute assister corban c'est-à-dire une offrande à Dieu vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établi et vous faites beaucoup d'autres choses semblant écoutez cette parole elle est même belle écoutez vous avez suivi la loi c'est le commandement on a retombé de ta mère c'était le commandement je vais pas dire quand on parle de la loi de Moïse la loi de Moïse avait plusieurs parties on ne va pas entrer dedans l'une des parties ce sont les commandements les commandements ce sont les paroles éternelles de Dieu pourquoi ? parce que ça révèle la nature de Dieu la vie de Dieu ce commandement il a fait que la nouvelle alliance ça n'a pas changé Amen Dieu on a tombé de sa mère dans l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance on a tombé de sa mère ne commets pas du terre dans l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance ne commets pas du terre ne commets pas de la femme de ton prochain dans l'ancienne alliance la nouvelle alliance la même chose c'est vrai et Galate 5 il y a la liste la liste des esclus du royaume et ce commandement c'est la loi éternelle de Dieu Dieu la place dans les croyants c'est vrai Amen Amen et vous ne pouvez pas vous trouver devant des tels exigeants vous dites non nous ne sommes pas sur la loi non 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 alors écoutez Jésus lui-même prend l'écriture honore ton père et ta mère que personne ne nous dise son père ni sa mère alors les juifs avaient interprété cette parole parce que dans honore ton père et ta mère il y a aussi l'aspect d'assister matériellement votre père et votre mère c'est ça qu'il dit ici oui alors eux ils ont interprété ils ont dit bon comme nous voulons toujours plaire à Dieu c'est donc on avait pour assister les parents je vais donner le plan à Dieu Jésus dit ils ont interprété la parole ils ne laissent pas aux gens faire quelque chose pour leurs parents c'est bien et ont des pensées pour eux c'est vrai c'est vrai nous vivons dans un monde des hommes et des femmes ingrats la professe la vie oui c'est vrai ont-ils tout pour sa mère non vous êtes utile à la société comment si vous vivez dans une famille vous avez la bénédiction faites profiter à tout le monde sinon c'est l'ingratitude ce n'est pas la volonté de Dieu écoutez ici il n'est pas dit que quand ton père sera pauvre tu vas lui donner quand ton père va manquer tu vas lui donner non le mari qui t'a marié et lui et toi vous devez savoir que vous avez un devoir vis-à-vis des parents on n'a pas dit que ça soit beaucoup de choses non l'amour quand il s'exprime c'est peut-être dans des petites choses c'est vrai c'est vrai c'est vrai les parents doivent sentir que vous êtes reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour vous c'est ça maintenant 1 Timothée 1 Timothée chapitre 5 vous êtes là ? je suis au verset 3 à 4 honore les veuves qui sont véritablement veuves si une veuve a des enfants ou des petits-enfants qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux car cela est agréable à Dieu bienvenue dans le Seigneur il ne faut jamais être ingrat non vous voyez c'est à l'étranger où vous êtes vous arrivez à l'étranger on vous reçoit quelque part on vous donne tout mais maintenant quand vous devenez responsable vous fermez le cœur c'est malhonnêt c'est malhonnêt c'est malhonnêt c'est malhonnêt ce n'est pas la volonté de dire ça comme quelqu'un peut sortir pour dire moi mes frères ce sont ceux qui sont sortis qui m'aiment ça avec moi malhonnêt oui oui vous avez profité des autres c'est ça ils ont été une bénédiction pour la société et vous maintenant ça devient une chose que vous orientez c'est malhonnêt c'est ingrat et qu'est-ce que la prophétie dit dans le dernier jour les hommes seront ingrats nous ne sommes pas reconnaissants les enfants de Dieu sont reconnaissants merci mon Dieu ils sont reconnaissants oui amen vous vous accrochez bien de la terre c'est rien d'ailleurs c'est peu ce que vous avez il y aura des situations telles que l'argent ne va pas répondre votre intelligence ne répond pas les diplômes ne répond pas il faut qu'il y ait un responsable qui prenne une autorité une décision d'autorité pour arranger la chose oui oui merci mon Dieu oui merci mon Dieu très bien revenons dans l'Ephésiens 6 l'Ephésiens 6 Jésus verset 4 et vous pères n'irritez pas vos enfants que le père qu'ils amène moi aussi j'ai dit amen parce que j'ai super mais et ne venez en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur alors si vous interprétez cette parole pour dire vous avez fait quelque chose on vous châtie vous dites non on a dit n'irritez pas vos parents vous avez interprété parce que la correction et l'instruction se trouvent dans les devoirs des parents vous l'avez interprété irriter les enfants c'est les faire subir quelque chose d'injuste est-ce que vous me suivez ? si vous faites quelque chose de faux le papa vous reprend il voit que vous persévérez il peut vous corriger là n'appliquez pas le verset n'hésitez pas vos enfants c'est une interprétation c'est clair ? vous voyez que les parents doivent être instruits ils doivent être instruits mon frère a lu le verset de Matthieu 28 vous avez déjà bien réfléchi je suis Matthieu 28 ouvre méditer prenez Matthieu 28 Matthieu 28 verset 19 à 20 allez faites de toutes les nations délicie les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint nous connaissons le nom du Père du Fils et du Saint c'est le Seigneur Jésus Amen et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici Jésus avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Amen Amen Bien aimé dans le Seigneur vous avez vu le verset oui vous me mettez à écouter le Seigneur n'est pas avec tout le monde non 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 tous les jours le Seigneur est avec tous ceux qui sont devenus c'est d'ici qui ont porté son nom dans le baptême qui se laisse enseigner selon sa volonté et qui met sa parole ça c'est mon Dieu merci c'est l'idée Amen là il est là oui c'est vrai c'est pour qu'on nous retrouve il est là oui parce que nos vies elles sont consacrées Amen et nous nous donnent raison Oui Amen quand la parole sort C'est moi Amen on est juste fini on lui donne raison C'est moi Amen Amen C'est moi C'est moi Alléluia Amen Allo ? Instrui Amos Oui Verset 11 Voici les jours viennent dit le Seigneur Yahvé où j'enverrai la famine dans le pays non pas la disette du pain et la soif des l'eau mais la faim et la soif d'entendre les, au pluriel les paroles de l'éternel les paroles voyez-les au pluriel il s'agit des révélations et des instructions du Seigneur parce qu'avec les instructions vous apprenez en pratique comment agir, comment faire telle chose, comment réagir on a une instruction vous ne pouvez pas commencer à punir un enfant quand vous ne l'avez pas encore instruit là, vous le faites injustement vous irritez votre enfant avant de punir il faut d'abord avertir il faut instruire même Dieu le fait c'est vrai l'avertissement puis jugement il faut d'abord il faut instruire vous sautez vous revenez la femme n'a pas fait ce que vous avez fait vous ne lui avez jamais instruit là-dessus vous commencez à lui donner des coups non c'est méchant le fils de Dieu ne tape pas le fils de Dieu c'est de la violence la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu si vous vous mettez en colère ne péchez pas dit l'écriture laissez la colère passer pour pouvoir régler les choses correctes quand on est sous l'effet de la colère il y a l'influence de l'ennemi vous pouvez laisser la personne parler 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 et si vous pensez que en parlant vous allez dire des choses qui ne sont pas juste taisez-vous vous êtes fort si vous vous taisez si vous ne répondez pas à l'insensé selon ses propos insensés vous êtes très fort oui c'est vrai c'est vrai ah oui vous êtes très fort et le discernement va briller la saliste de Dieu c'est la blu née oui amen ça va régler l'histoire oui amen 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 l'instruction très importante vous savez il y a des assemblées où les frères seront une grande connaissance des mystères mais on a négligé les instructions les instructions oui parce que si vous n'êtes pas instruits vous avez mal agi oui oui c'est pourquoi vous voyez on a les instructions dans le paquet le paquet de la nourriture à distribuer amen amen il y a enseignement il y a il y a des prophéties il y a l'évangile il y a des instructions qu'il faut donner c'est très important c'est pourquoi écoutez ici très bien prenez titre 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 vous êtes là verset 3 à 4 même à 5 même à 6 dire que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté n'être ni médisantes ni à donner aux vins qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants à être retenus chasse occupés aux soins domestiques bonnes soumises à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas blanfélie exhortent de même les jeunes gens à être modérés amen dit amen amen il faut être modéré oui amen il faut être sobre oui amen il faut être équilibré amen il y a une seule chose qui équilibre l'homme c'est la parole merci mon Dieu vous voyez les femmes âgées doivent instruire les jeunes femmes comment aimer leur mari quand les jeunes veulent se marier il y a quelque chose qui brille dans leur coeur être avec le mari être avec le mari ça ne suffit pas être avec le mari il y a des choses dans lesquelles vous devez être instruite en tant que femme qui veulent vivre avec un mari il y a des choses qu'on doit vous apprendre et s'il y a des femmes sages dans l'église elles peuvent faire ce travail n'est-ce pas instruire les jeunes femmes comment tenir la maison tous les problèmes de l'hygiène toutes ces choses on doit prendre en pratique et ne prêche pas ce sont des instructions pratiques comment répondre au mari comment accueillir les gens parce qu'il y a des gens qui n'ont pas appris à accueillir les gens il y a des gens qui n'ont pas appris à accueillir les gens écoutez je ne vais pas parler en détail mais je donne des grands très importants me suivez il y a du mariage qui se casse l'homme le coeur n'est plus chez la femme parce que la femme ne tient pas correctement dans sa bouche propre il y a des choses où l'homme je viens de Kinshasa je viens de trancher d'une histoire c'est quoi l'homme est allé il est allé travailler il est rentré à la maison et il voulait aller avec sa femme la femme qui dit mais tu ne t'es pas lavé il se lève il commence à taper la femme et les gens arrivent je le sais le mariage est cassé comment un jeune homme ne peut pas comprendre que l'intuité demande l'hygiène de la propriété il y a quelque chose du moment mais tout ça nous ne pouvons pas l'annoncer à la chaire ce sont les mamans qui doivent instruire les hommes mais nous avons des filles qui ne veulent pas écouter parce qu'ils ont beaucoup de connaissances vous aurez votre connaissance vous aurez votre beauté mais vous ne savez rien à dire qu'on s'est le mariage c'est vrai c'est pourquoi l'assemblée du pain c'est une histoire arrive ah bon les parents ont accepté ainsi de suite je dis allez il y a des soeurs là-bas qui nous apprennent comment on vit avec un homme à la maison avec frère Félix aux Etats-Unis une fois nous sommes allés visiter les quartiers des riches des riches Atlanta il y a des grands riches des milliardaires des millionnaires nous sommes allés visiter ces quartiers-là nous avons pris un train nous arrivons à la gare nous descendons nous étions avec la femme de frère Félix la sœur Anne on a vu une dame qui vient elle reconnaît la femme de frère Félix il dit ah sœur Anne tu sais je me suis mariée mais je t'ai cherchée je t'ai cherchée pourquoi tu m'as cherchée tu sais je me suis mariée je ne savais pas comment répondre au mal je ne savais pas comment tenir la maison je ne savais je ne savais elle est là depuis des années elle est dans le sud-américain elle a une maison une pleine maison elle a des voitures elle a étudié elle s'est mariée je voulais qu'on m'apprenne comment répondre une païenne j'étais là j'étais très touché quand je suis dans la Kinshasa je parlais de sa réglise qu'une personne elle a soif d'apprendre comment une femme doit être dans le mariage avec son mari ça c'était merveilleux oui oui et elle ajoute il dit écoute des fois je lui réponds comme une américaine là et avec toute fierté mais je sens que ce n'est pas ça oui évidemment ce n'est pas ça oui oui vous allez perdre la personne je n'aime pas ça non parce que la femme se fait naître c'est qui naît de ça vous avez dû jouer votre rôle là la femme a reçu la capacité de donter l'homme oui c'est vrai voyez il a la capacité de il faut seulement se mettre à son service se mettre c'est fini il n'y a pas de problème si vous commencez des querelles jour et nuit des querelles jour et nuit vous savez ce qu'elle veut dire proverbe on entre dans la chose et on s'est là pour proverbe chapitre 21 verset 9 mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse vous avez ce qu'elle veut dire les querelles chassent l'homme les querelles de la femme chassent l'homme proverbe 25 oui vous pouvez bien être inscrit dans ça proverbe 25 verset 24 mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse hein c'est ça 21 proverbe 21 verset 19 mieux vaut habiter dans une terre des airs qu'avec une femme querelleuse et irritable habiter où là où il n'y a pas déjà vous voyez quand il va au bureau il ne rentre pas à l'heure c'est ça mais c'est la parole de Dieu vous devez être instruit dans ça si vous assurez la paix autour de votre mari vous l'avez gagné vous l'avez gagné vous êtes heureuse bon évidemment il y a des femmes qui provoquent trop mais les autres doivent aussi savoir que les femmes taquinent des fois il faut être il faut supporter il faut être patiente bon très bien maintenant nous attaquons l'histoire du choix et de Maria complètement prenez Genèse 24 vous pouvez voir toutes les instructions dedans il y a un femme qui a posé la question en rapport avec celle dont nous allons parler maintenant et il pourra trouver la réponse qu'est-ce qu'il a dit ici il dit le jeune homme qui a eu la certitude dans son cœur de la part du Seigneur qui doit épouser telle soeur doit-il obligatoirement parler au préalable aux anciens de l'assemblée locale ou peut-il directement aller voir la soeur lui exposer ses intentions quelle est la différence entre les mots suivants concernant les sauts révélation ouverture accomplissement non c'est vision révélation et accomplissement il y a d'abord la vision il y a la révélation de la vision et ensuite il y a l'accomplissement quand le Seigneur a donné la révélation du livre scellé de cette saut vous me suivez oui les premiers sauts étaient déjà accomplis qui a eu la vision c'est Jean qui a eu la vision mais qui a eu la révélation c'est très bien la révélation mais qui l'a accompli c'est Dieu qui l'a accompli quand il a préché sur le deuxième troisième saut c'est déjà pour vous oui c'est vrai quatrième saut est en train de s'accomplir ça va s'arrêter avec le retour du Seigneur c'est vrai oui oui c'est oui amen amen mais maintenant quand il va au cinquième saut le cinquième saut concerne Israël ça c'est vrai oui j'en avais en vision cinquième saut une partie de cinquième saut était déjà accomplie oui oui mais il y a une autre qui devait s'accomplir lorsqu'on mettra de 144 000 à mort c'est alors que le cinquième saut sera complètement maintenant le sixième saut le sixième saut n'est pas encore accompli non non ce sont les grandes tribulations les grandes tribulations amen c'est de ça qu'il s'agit quand vous avez le septième saut le septième saut nous ne le faisons pas comme le lebranamiste qui dit le septième saut n'était pas révélé non le septième saut n'est pas encore accompli c'est ça c'est vrai mais dans le septième saut il n'y a pas moyen d'avoir la révélation parce qu'il n'y a pas de mystère non non lisez seulement lisez vous verrez que il y a les trompettes des jugements ce sont des choses qui s'accompliront lorsque l'État sera revenu où Dieu a fixé tous les accomplis amen je crois que c'est clair amen maintenant vous avez la conviction dans le cœur que telle saut le faire précise une conviction de la paix vous comprenez qu'il a mis le Seigneur au-dessus même des anciens au-dessus de tout le monde c'est ça mais j'ai déjà vous dire que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes oui amen même si c'est Dieu qui vous a parlé il faut suivre l'ordre du Dieu ça c'est vrai amen pourquoi vous devez voir le conducteur pour deux raisons la première avoir le témoignage sur la sœur oui est-ce qu'elle est liée le conducteur doit vous connaître est-ce qu'il est sous un vœu ou est-ce que alors vous aurez ce témoignage au-dessus le conducteur deuxièmement le conducteur va vous instruire comment il faut agir selon la parole de Dieu parce que Dieu les a établis pour vous instruire dans le Seigneur amen parfait parfait c'est clair ? oui parce que tel que nous sommes en tant que conducteur nous voulons que tous les célibataires se marient oui c'est moins de problèmes d'abord dans l'église si ce sont des bons que tous les célibataires se marient d'abord qu'ils puissent aller qu'ils puissent avoir des enfants et ainsi de suite on ne va pas faire obstacle à ça mais nous voulons que vous suivez les voies droites du Seigneur pour que votre projet soit une bénédiction pour vous et amène 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 genèse le cas verset deux à trois Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison l'intendant de tous ses biens mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'éternel et Dieu du ciel et Dieu de la terre de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Canadiens au milieu desquels j'habite nous d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac dit ta main c'est la première chose Dieu lui-même limite ou délimite les rayons dans lesquels vous devez opérer les choix un jour j'étais à Kinshasa je suis allé à l'hôpital j'ai vu un papa qui vient un papa de Kassai là-bas il me connaissait il vient il me salue après Moïse comment ? oui moi ça va écoute moi j'ai dit à mon fils comme Abraham s'il veut se marier qu'il a chez nous au Kassai prendre une femme là-bas c'est biblique Abraham a fait ça j'ai pris ça je suis venu prêcher à l'église dans Abraham il y a la posté Christ Amen Amen Abraham a une postérité tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sont fils de Dieu ils sont fils d'Abraham héritiers selon la promesse c'est en Christ il faut se marier et nous voulons être précis et équilibrés il n'est pas dit mariez-vous seulement avec ceux qui sont dans votre église locale non en Christ Amen il faut une femme elle est maintenant née de nouveau qui ne vit plus dans le monde qui est consacré à Dieu qui ne peut pas résister à la parole parce que quand vous vous mariez vous avez chez vous les livres de la liens c'est la Bible elle doit ramener la femme à Dieu elle doit ramener l'homme à Dieu mais si vous avez une femme qui ne tient pas contre l'église vous ne serez pas en paix toute votre vie on ne peut pas mêler le fer à l'argile non vous ne voyez pas la Russie avec l'Europe occidentale ça colle bien non c'est l'argile et le fer ça ne collera pas ça ne collera pas vous plaignez une personne qui est étrangère à la vie de Dieu et vous vous avez la vie de Dieu vous mettez ça ensemble ça marche dans mon chambre mais je connais un homme un frère qui a fait une expérience mauvaise si je cite le nom il y a des frères ici qui le connaissent je ne vais pas citer le nom qu'est-ce qu'il a fait il nous a driblé il est pris à l'hyper il est allé voir une femme quelque part païenne vers moi ma solo ma solo le coeur s'est attaché maintenant il me dit écoute si vous perez chez nous là frère Moïd n'exceptera pas va d'abord à lui mettez je l'ai fait le Georges et faire Oudia là-bas commence à aller écouter la parole et quand on va vous baptiser on va présenter la chose tout ça on ne savait pas et c'est passé de cette manière-là il a fait le baptême là-bas on a organisé une cérémonie de Maria le frère firmet mon ami mon frère c'est lui qui a consagré ce mariage bien-aimé dans le Seigneur c'était mauvais ça n'a pas t'élu on nous a tous élus à l'erreur ça n'a pas t'élu ils ont pu avoir des enfants trois enfants la chose n'a pas coulé la parole de Dieu n'a pas pu les réconcilier parce que quand vous dites je vais te marier elle viendra pour le mariage au début là elle va commencer à se soumettre un peu mais la nature qui est en elle se révélera et vous ne saurez pas la dompter ce n'est pas possible même Dieu n'a pas dompter les veillants il a mené seulement la mort vous ne pouvez pas la dompter ce n'est pas possible et la Bible dit j'ai été christifié avec même Dieu n'a pas amélioré les veillants la décision c'est la tuer le tuer et il a été tuer avec Dieu afin que ceux qui viennent à la foi marchent en nouveauté le vie au moment où je vous parle ça fait plusieurs années qui se sont séparés n'ont pas séparés des enfants sont morts ils sont restés avec les mères ils sont morts l'homme a abandonné la foi la femme a abandonné la foi et il n'y a plus rien c'est pourquoi n'agissez pas comme si vous n'avez pas entendu la vérité il y en a qui ont fait des choses en ignorance Dieu pardonne les âmes mais vous parce que vous avez la connaissance prenez du temps cherchez la volonté de Dieu et Dieu vous fera nos écoles ça se ramène en Christ pour passer ce point ils ont dans Némi Némi chapitre 12 12 non pas de stress verset 26 pour aller vite n'est pas en cela qu'a péché Salomon roi d'Israël il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur toute Israël néanmoins les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans leur péché Amen il a péché en allant prendre les femmes étrangères qui n'étaient pas dans l'alignance avec Dieu en Israël si vous êtes fils et filles de Dieu mariez-vous en Christ Amen quand il y aura des problèmes et vous et votre femme vous tournez vers le Seigneur Amen et c'est ce que Dieu a voulu en rapport avec le dessein du salut regardez Pierre regardez regardez ce que Dieu a voulu 1 Pierre chapitre 3 je lis le verset 7 soyez attentifs regardez votre choix ne doit pas sortir de ce dessein de Dieu Marie montre à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible honorez-les comme devant aussi hérité avec vous de la grâce de la vie de la vie vous voyez le décennat la femme qui a cru l'homme qui a cru tous combattent pour l'héritage de la vie c'est vrai amen merci mon Dieu c'est vrai gloire à Dieu amen parce que elle est liée à Dieu pour la vie éternelle il faut l'honorer c'est vrai un bon mari ne déshonore pas sa femme n'éblie pas sa femme en faisant les jambes non que nous fassent grâce c'est une princesse au-delà de votre lieu de mariage elle a un père haussier et le fils de Dieu éternellement à cause de cette vocation il faut l'honorer amen oui deuxième point il y en a deux ou trois pour que prochaine semaine il y ait encore une autre réunion parce que si on dit tout alors il n'y aura pas d'autre réunion vous êtes là? oui alors je suis au verset 11 non 12 à 14 et il dit éternel Dieu de Monseigneur Abraham fais-moi je t'ai pris rencontrer soulignez le mot rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers Monseigneur Abraham voici je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour fuser de l'eau que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruce je te prie pour que je boire et qu'il répondra bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux soyez attentif sois celle que tu es destinée à ton serviteur Isaac oui dis ta mère dans le dessin de Dieu il y a une femme qui t'est destinée il n'y a que Dieu qui la connait elle te supportera elle te mérera elle aimera les enfants Amen Amen comme elle était destinée elle est réellement sortie de toi il n'y a que Dieu qui la connait le pasteur ne la connait pas il n'a pas le juge ne la connait pas il n'y a que Dieu qui la connait c'est pourquoi comme Eliezer avait cette connaissance elle s'est tournée vers Dieu il a commencé à prier Dieu écoutez la prière elle ne dit pas Dieu donne moi la femme pour donne moi la femme pour Isaac non il dit fais moi rencontrer parce que la femme est déjà là elle est déjà là le problème c'est de la rencontrer votre mari est déjà là la famille de frères votre femme est déjà là il est quelque chose que vous la rencontrez il n'y a que Dieu qui la connait il n'y a que Dieu qui les connait c'est pourquoi Fébera me disait prier prier et encore prier jusqu'à ce que Dieu révèle vous révèle vous révèle à votre coeur elle est ta femme pour la vie c'est vous qui priez vous priez sincèrement mais il y a toujours un piège dans cela on regarde à la beauté extérieure on regarde à la position matérielle c'est avec une douleur que je dois dire ça mon frère Maxime et ma soeur Marie-Jeanne ont passé une nuit trouble aujourd'hui une fille membre de la famille qui était mariée depuis 20 ans son mari l'a conduit chez les notaires pour signer le divorce hier est-ce que vous comprenez l'homme laisse les enfants il prend les vols ce matin pour rentrer à Kinshasa 20 ans de mariage vous vous rendez compte et elle laisse tout toute la charge à la femme des enfants trois enfants peut-être qu'elle est de la bonne famille peut-être que tu vois elle est jolie ce n'est pas le problème d'être jolie ou quoi non c'est le problème que ce soit la femme que Dieu t'a destinée en Christ cette femme même si elle passe par des difficultés elle tiendra parce que c'est le don qu'il est à donner mais il faut prier alors maintenant comme il a une convoitise les gens venus dans le cœur on convoit déjà la seule on ne prie plus assez alors comme quand vous priez vous avez déjà votre choix mais vous trompez vous-même oui oui c'est vrai vous vous trompez vous-même vous avez déjà que ça c'est votre prière vous allez vous tromper Dieu vous laissez là sur votre choix oui oui c'est vrai et vous allez vous montrer les gars vous allez vous montrer la Bible dit il y a une femme intelligente est un don de Dieu il n'y a que Dieu qui connaît le cœur la femme que Dieu t'a destinée te supportera parce qu'elle est rentrée à sa place ça marche mais c'est une moitié d'un autre il y aura une compatibilité comme ce n'est pas possible est-ce que vous me suivez qu'ils vont fassent rencontrer laisser ces histoires de choisir sur Internet j'ouvre mon téléphone là vous voyez une petite page de bibliothèque qui passe je suis une femme prostituée je cherche un nom mais réponds appelle-moi vite appelle-moi vite moi j'ai mis Satan laissez ces choses bienvenue dans le Seigneur c'est Satan qui vous propose ça tournez-vous vers le Seigneur et vous serez la bonne chose Amen 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 Bon très bien alors ne dites pas Seigneur je vais je vais je vais demander un signe aujourd'hui vraiment quand elle va venir à l'église qu'elle soit en avion rouge et vous restez là effectivement elle entre avec un avion rouge oh frère j'ai donné j'ai demandé ici les signes sont accomplis ne faites pas ça c'est trop léger ça oui oui ici le signe qui a été donné c'est la conduite c'est moi Amen le caractère de la part Amen 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 Maintenant verset verset 19 à 21 pour aller vite quand il est achevé de lui donner à moi il dit je puiserai aussi pour les chameaux jusqu'à ce qu'il est à ses buts elle s'empressa de vider sa cruche dans la brevoie et courut encore au puits pour puiser et le puiser pour tous les chameaux quel caractère c'est ça une femme serviable c'est vrai merci mon Dieu elle s'oubliait même c'est ça pour rendre service pour servir Amen ça c'est ce qu'elle a quelle bonne femme maintenant verset 20 l'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'éternel faisait réussir son voyage ou non dit Amen Amen je tiens à préciser ici qu'Éliézé n'a pas aidé et l'éternel à faire ce qu'il attendait d'être c'est ça merci merci mon Dieu lui a laissé Dieu agir lui il était en repos pour voir si Dieu a fait aboutir son projet mais maintenant qu'est-ce que se passe le papa n'a pas encore accepté on commence testo la nuit testo la nuit ma soeur je t'accompagne dans ton sommeil bien aimé dans le Seigneur ce sont les méthodes charnelles panière oui c'est vrai ça c'est vrai oui c'est vrai lorsque le problème est posé éloigne-toi d'être oui garde le contact avec Dieu oui merci mon Dieu ça c'est vrai oui ah un peu de cadeau mais le présent corrompt le coeur oui c'est vrai vous allez incliner le coeur de cette fille par tes cadeaux par tes paroles maintenant tu montres de la gentillesse on verra quand tu seras dans le mariage tu sais quand tu vas toujours être charnel là qu'est-ce que tu fais tu donnes à la fille ta réponse à toi c'est ta réponse pour qu'elle puisse t'accepter ce n'est pas Dieu qui a agi non Dieu n'a pas agi non tu as utilisé les armes du monde pour conquérir son coeur c'est toi qui l'a fait moi je n'accepte pas ça je n'accepte pas ça ne peut pas marcher en Christ laisser que ça soit la main de Dieu oui amen là tu seras sûr que c'est le don que Dieu t'a donné le don qu'il t'a fait alors là il n'a encore rien dit le papa n'a rien dit bon est-ce qu'on va aller manger au resto corrompu tous les jours on l'a mené on l'a mené aux choses tu fais pour rompre son coeur tu veux la séduire c'est malhonnête ça c'est malhonnête ce ne sont pas les amitiés c'est le mariage c'est toute l'institution de Dieu on ne peut pas dérichir dans ce domaine là soyez certain que c'est Dieu c'est le mariage 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 alors d'accord maintenant un point deux regarde deux alors maintenant verset 49 à 50 maintenant il dit maintenant si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur déclarer le mot sinon déclarer le mot et je me tournerai à droite ou à gauche là-bas habituel et dire c'est de l'éternel que la chose vient nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien oui mais aujourd'hui qui attend ? qu'on voit que c'est le Seigneur qui est dans la chose c'est le point capital quel est le point ? cette histoire ne s'est pas traitée dans la rue c'est aller en famille parce que selon la volonté de Dieu c'est le Père qui doit donner un mariage sa femme une fille ne peut pas se donner elle-même un mariage non c'est une prostituée une femme qui est dans la maison de son père doit s'occuper du Seigneur et de ses études et des instructions qu'elle reçoit en famille oui elle ne cherche pas de garçons non elle ne cherche pas des hommes non ce sont les prostituées qui cherchent des hommes oui c'est moi mais vous restez tranquille oui les yeux les yeux vous enverront l'homme c'est non sans volonté et vous ferez un bon mariage une histoire dans laquelle vous n'avez pas bricolé bricolé vous entrez en contact avec ceux qui sont proches de la fille vous vous faites amis pour que quand il a en relation avec son ami ils sont en relation avec vous non ça c'est une histoire foutue Clément chanel en plus la chose doit être amenée chez les parents si le papa dit oui c'est oui mais aussi la fille avait déjà dit oui ça ne tient plus c'est vraiment c'est vrai nombre trente waouh nombre trente vous êtes là oui nombre trente verset quatre lorsque une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un voile éternel et sera par un engagement ailleurs au verset 11 on parle des voeux au pluriel n'est-ce pas et que son père aura connaissance du voeu qu'elle a fait l'engagement par lequel il s'est lié si son père garde le silence en verre tout veut que l'on a fait sera balade et tout un engagement par lequel il sera lié sera balade mais si son père la désapprouve les jours il en a connaissance tout ce voeu et tous les engagements par lesquels il sera lié n'auront aucune valeur mais comme elle avait déjà fait un voeu qu'elle n'aura pas à tenir et l'éternel lui pardonnera parce que ce n'est pas d'elle-même qu'elle a refusé le faire c'est son père alors l'éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père dit amen alors toi tu as déjà donné le coeur avant même que le père est accepté vous dites au père si vous refusez je me tue moi là moi moi là moi je vous dis d'ailleurs demain un père ne doit pas céder au chantage sinon vous n'allez pas la conduire volontaire nous allons la volontaire et il y a un autre parent qui commence à trembler c'est l'unique fille que j'ai ainsi de suite bon mais là qu'est ce que vous dites bon d'accord alors j'avais déjà refusé romain j'ai vu de venir non il a cédé aux pressions ce n'est pas la volonté parfaite de dieu bon que Dieu soit loué terminons avec ça salive à la famille ainsi de suite il ya beaucoup de choses compliquées n'est-ce pas mais maintenant je suis dans l'ecclésiaste 12 pour terminer pierre et mêle par le seigneur jeunes gens vous me suivez ne réveillez pas l'amour dans une fille si vous n'êtes pas l'instance de la prendre en mariage en réalité la bible défaite ça oui prenez quantique des quantiques vous êtes là quand il est dans le chapitre 8 verset 4 je vous en conjure fille de jérusalem ne réveillez pas ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le fait verset écoutez très bien verset 6 mets moi comme un saut sur ton coeur comme un saut sur ton bras car l'amour est fort comme la mort la jalousie est inflexible comme les séjours des morts ces ardeurs sont des ardeurs de feu une flamme de l'éternet les grandes zones peuvent éteindre l'amour et le fleuve ne les submergerait pas quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour il ne s'attirerait que le mépris vous lâcherez votre coeur à la personne que dieu te donnera amène en crise il n'y a pas de camaraderie les copains copines vous vous retrouvez ainsi de suite vous sortez ensemble les parents ne sont pas courants nous ça c'est une conduite qui n'est pas dans la maison de dieu les gars les aïe 8 on va on va on va te mépris et les aïe 8 vous êtes dans les aïe 8 verset 13 non verset 11 et ainsi m'apparnait l'éternel quand saint m'est saisi et qu'il m'avait dit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple amen amen dit encore amen si le seigneur vous a saisi oui amen pour marcher avec vous oui pour la vie éternelle amen ne suivez pas les voies du monde amen merci mon dieu c'est un avertissement oui il y a un choix que vous devez faire c'est vraiment ou être dans le monde ou être avec Christ oui mais si c'est qu'il vous a saisi oui amen bien ne me prenez au sérieux cette avertissement amen notre marche c'est la marche dans la lumière c'est la marche dans la vérité oui amen nous ne marchons pas comme des païens non ils ont l'intelligence obscurcive oui alléluia amen maintenant les échecs 12 et à toi c'est une mise en garde mais les jeunes gens interprètent cette parole les jeunes gens vous n'interprétez pas oui amen c'est une mise en garde c'est moi amen je m'en et réjouis toi dans ta jeunesse là ils disent amen amen n'évite pas amen non 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 livre ton coeur à la joie pendant les jours de ta jeunesse marche dans les voies de ton coeur et selon le regard de tes yeux ah alors viens mais 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 sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement amen c'est ça c'est ça amen 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 il y a un mais l'aimer nous contenir oui oui verset 2 bannis de ton coeur le chagrin et éloigne le mal de ton corps car la jeunesse et l'aurore sont vanités amen merci mon dieu verset 3 voilà la recommandation mais dans ta jeunesse mais souviens toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras je n'y prends point de plaisir dit amen amen souviens toi de ton créateur oui Dieu t'as donné la force il t'a donné la respiration nette les mouvements que son nom soit lui il t'a donné l'intelligence tu es en bonne santé c'est le don de Dieu mais souviens toi de l'homme les jeunes hommes riches il était bien instruit dans l'histoire de la loi du Dieu il était riche il était populaire c'est ça il est venu voir Jésus il lui a dit bon maître que dois-je faire pour hériter la vie éternelle quelle question c'est ça il avait l'argent il avait l'instruction des parents une bonne instruction il lui manquait la vie éternelle que dois-je faire Jésus dit bon observe les commandements tu ne commettrais pas adultère ton nom de ton père et ta mère il dit dès ma jeunesse j'ai observé ces choses c'est qu'il avait reçu une bonne instruction dans les maisons des croyants mais il n'avait pas la vie éternelle oui 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 alors l'homme dit bon j'ai observé tout ça de ma jeunesse qu'est-ce qui me reste encore Jésus poursuit là où était son coeur oui Jésus lui dit bon va va tout ce que tu as donne-le aux pauvres viens et suis-moi c'est ça c'est là où ça bloquait c'est ça et la Bible précise il avait beaucoup de bien quel était son problème il n'a pas voulu suivre Jésus pour leur faire la vie éternelle c'est ça il a refusé de suivre Jésus suis-moi alors il voit Jésus un homme là comme ça il n'a pas un compte en banque il n'a même pas un vélo avec les pieds sales Jésus avait le pied sale la femme pécheresse l'a trouvée le pied sale est reçu dans la maison de Simon elle a déversé le parfum sur sa terre oui c'est ça et les sueurs les larmes des répentances ont été nettoyées les pieds c'est vrai alors comment suivre un petit peu comme ça ? c'est ça la vie éternelle je ne vois pas je ne souviens pas on lui a posé la question mais où est-ce qu'il dort ? vous dites les renards ont des tanières les 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 oiseaux du ciel ont déni le fils de l'homme nous mettent la tête c'est ça comment je suis vrai un petit peu comme ça ? oui mais c'était la source de vie ça c'est moi merci il y a des saluts en n'est qu'un autre oui il y a des saluts qu'en lui ça c'est moi c'était Dieu créateur amen dans un corps de chair amen pour sauver le pécheur amen et les amener à lui oui amen les adultes peuvent venir les jeunes peuvent venir oui c'est moi il y a toujours du salut pour ça amen ce soir oui ouvrez votre coeur amen amen merci mon Dieu comme le frère a dit on est venu pour nous consacrer au Seigneur consacrer veut dire nous mettre à la disposition oui c'est pourquoi nous sommes venus ici oui amen pour dire au Seigneur tu es mort pour moi oui amen prends possession de moi oui amen ne me laisse pas suivre mes propres voies amen ramène moi toi c'est moi amen donne moi un coeur nouveau amen un esprit nouveau amen sauve moi ce soir oui parfait il a dit je ne m'étais pas en dehors c'est lui qui vient à moi amen que Dieu vous bénisse le jour amen il y a des questions que je n'ai pas répondu peut-être l'année prochaine ou bien dans l'île de prédication dans l'île de nos églises le Seigneur pourra le le faire amen dites amen amen vous voyez quoi cette parole amen que Dieu vous bénisse amen assurez-vous assurez-vous je désire c'est même venu à l'esprit je désire dire cette chose avant de terminer de quitter ici prenez 1 Corinthiens 7 verset 34 il y a demain il y a de même une différence entre la femme et la vierge amen amen celle qui n'est pas mariée voyez celle qui n'est pas mariée est reliée à la vierge vous l'avez vu le contexte ? oui 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 s'inquiète des choses du monde afin d'être sainte de corps et de l'esprit et celle qui est mariée se rapporte à la femme c'est une quête des choses du monde des moyens de peur à son mari qu'est-ce que je veux dire ? écoutez-moi bien ne confondez pas la Bible ne les confond pas il y a la femme il y a la vierge les contextes de la vierge ici je parle d'ici il y a des vierges mais il n'y a jamais connu d'autres je parle dans le contexte ici ce sont ceux qui ne sont pas mariés parce qu'il y a deux frères qui interprètent la parole du Dieu Galate Ephésiens 5 n'interprétez pas cette parole je vous supplie au nom du Seigneur Ephésiens 5 verset 22 à 23 femme vous voyez il n'est pas dit vierge ah si cette femme c'est qu'elle est mariée oui cette parole ne concerne pas celles qui ne sont pas mariées soyez soumises à vos maris comme au Seigneur car le mari est le chœur de la femme non le mari est le chœur de la femme comme Christ est le chœur de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur c'est clair ? oui mais maintenant quand quelqu'un prend cette parole applique à sa fiancée il a tort du leçon de l'église tu viens t'affiancé ? bon moi je t'ai dit régime à 19h toi tu refuses qu'est-ce que la Bible dit ? femme soyez soumises interprétation de la parole ça c'est pour ceux qui sont mariés tant que tu ne l'auras pas encore marié tu ne l'as pas encore amené à la maison tu n'as pas autorité sur elle c'est ça c'est ça pour commencer à chercher à dominer sur elle comme si elle était déjà mariée non c'est une interprétation matrice oui ah mais qu'est-ce que la Bible dit ? venez la Bible et sa vie non ? la Bible dit que la femme soyez soumise à son mari non ? dire lui tu n'es pas encore mon mari tu y es en instance de devenir mon mari mais tu n'es pas encore mon mari parce que le contexte ici c'est que le mariage j'ai déjà conclu que la femme est déjà à la maison de son mari c'est clair ? oui c'est très important frère vous savez la parole de Dieu a été restaurée dans le but de restaurer l'ordre du verre dans la vie des enfants et Dieu Amen laissez la parole de Dieu vous ordonner et Dieu vous bénira vous expérimentez la grâce du Seigneur vous ne pouvez pas chercher à sortir avec votre fiancé c'est pas possible ça c'est pas chrétien ça c'est pas possible marié et Joseph était fiancé ils ne sont pas collés dans la chair non ça c'est une chose qui sera faite quand vous serez marié en le faisant maintenant c'est une souillure devant vous oui ne le faites pas et respectez votre fiancé et Dieu vous bénira vous l'aurez pour toute la vie pourquoi vous précipitez-le et la plupart des cas où les hommes ont connu leurs fiancés d'habitude ça n'aboutit pas dans la plupart des cas ça n'aboutit pas ils auront toujours tendance d'avoir un autre accord qu'il n'a pas connu il est derrière celui-là et elle a méprisé celui-ci elle a déjà humilié et elle aspire à une autre ça c'est méchant c'est malheureux ça ce n'est pas la volonté gardez votre corps pur et Dieu vous bénira Amen